Avec Usain Touhati, Usain Châtel-Xamaq s'impose 3 à 2 contre le Stade Lyonnais ce soir. Une victoire qui a été longue à se dessiner, mais logique. Oui, logique. Pour moi, elle est logique. Je pense que dans l'ensemble du match, on a été meilleurs et ça a payé. Au fur et à mesure du match, on a pu instaurer notre tactique. Nous, on a bien joué le coup en première mi-temps. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais en deuxième mi-temps, on a encore su accélérer comme à Chafouz et débloquer la situation. Vous n'êtes pas laissé aller par deux coups du sort. Ils marquent sur leur seule occasion en première mi-temps. Un deuxième but chanceux après que vous ayez égalisé. Vous êtes reparti au combat. C'est le signe d'une équipe qui a du caractère. C'est clair. Après, c'est le football. 5 minutes avant, j'ai une action en contraint face au gardien. Je la rate. C'est le football. Quand on n'est pas efficace, on paye cash. Maintenant, on a su se relever. On a montré une force de caractère d'équipe. On a su revenir et gagner ce match. Avec cette victoire, Xamaq est leader provisoire du classement. Est-ce que maintenant, l'équipe commence à regarder le haut du tableau ? On ne va pas avoir la prétention, encore une fois, de le dire. Maintenant, nous, personnellement, en tant que joueurs, on est ambitieux. Moi, en tout cas, je le suis. Et bien évidemment, le but, c'est de viser le plus haut possible dans ce classement. Merci, Oussain. Merci à vous. Willy, troisième victoire consécutive pour Neuchâtel-Xamaq ce soir. 3-2 face au Tadionnet. Malgré une domination pendant quasiment tout le match, la victoire a été longue à se dessiner ce soir. Oui, ce n'était pas facile parce que Nyon est venu ici pour se fermer derrière. Ils attendaient une erreur de notre part pour essayer de faire quelque chose. C'est seulement nous qui avons mené tout le jeu. C'est difficile. C'est difficile dans un match comme ça. Mais je suis très content que l'équipe a montré la double mentalité aujourd'hui. Un double désavantage, pas seulement un singulier, un double désavantage quand même. On l'a tourné et ça montre une grande mentalité de cette équipe. Il y aurait de quoi être frustré à la mi-temps. Xamax domine, se crée les plus grosses occasions. Toiti rate un contre un contre le gardien. Spichert, juste avant le but, fait un énorme arrêt. L'équipe pouvait être frustrée à la mi-temps, mais au contraire, on les a sentis quand même en confiance, sûrs de leur football et ils sont repartis en deuxième mi-temps. Oui, c'est exactement ça que j'ai dit à la mi-temps. J'ai dit écoute les gars, ne vous en faisiez pas parce qu'on doit continuer comme ça. Si on continue comme ça, on va gagner. Parce que j'ai vu qu'on avait la complète dominance dans le premier mi-temps. On a eu Toiti deux fois. Une fois toute seule devant le but, une fois la frappe. On a eu Saïs avec le coup de tête qui est sur le gardien. On a eu beaucoup de possibilités pour aller en avantage. Après, on prend ce premier but sur un long ballon. Mais j'ai dit écoute les gars, il faut continuer exactement comme ça et ça va tourner. Je suis très content qu'on a pu tourner le jeu. Même après l'égalisation et le deuxième but de Nyon, l'équipe ne s'est pas complètement démobilisée, répartie de Thubel. Elle a tourné définitivement le match. Oui. À ce nombre au tableau, peut-être, l'expulsion de Fabio Saïs en toute fin de match. Il sera suspendu à Toon. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, mais ça se passe. Ça, c'est le foot. Ça donnera une occasion pour les autres à entrer et jouer. Je pense que Fabio a fait un très bon match. Tous les matchs qui sont passés maintenant, il a fait très bien au milieu du terrain avec Kenan. Le carton rouge, c'est dommage, mais ça se passe et il va rentrer. Je suis sûr qu'il va rentrer. Neuchâtel-Xamax se déplacera à Toon pour le dernier match du premier tour ce vendredi. Donc, Neuchâtel-Xamax sera devant Toon au classement à ce moment-là. Est-ce que ça change la préparation de ce match ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est une photo instantanée. Ça ne veut dire rien. On est encore au début de la saison. La saison va être très, très longue. C'est important de vraiment rester sur ce chemin, sur ce chemin positif et de continuer à travailler. Ça, c'est la chose qui compte le plus. Après, on verra à la fin ce qui se passe avec le tableau. Merci, Ouli. Bonne récupération et à vendredi à Toon. Merci. Ciao.